Petit déjeuner à l'hôtel, notre chauffeur Xionglin vient nous chercher un peu en avance à 8h30. Il nous emmène visiter le temple God Capital, introuvable dans les guides, peu visité mais authentique. La particularité de cette visite, c'est qu'il y avait là un ardent défenseur du temple qui connaissait, semble-t-il, tout. Notre chauffeur s'efforçait de nous traduire quelques éléments de ce qu'il lui racontait. Les gens ont été arrêtés en 1985. Ils ont été arrêtés en 1985. Je suis très fort, je pense que je suis très fort. Pourquoi ? Je suis très fort, je suis très fort. Je suis très fort, je suis très fort. C'est un bon capital. C'est un bon capital. C'est un bon capital. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent faire des enfants, qu'ils peuvent aller à l'université, avoir un bon travail. Voilà, porteur d'avenir, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très difficile. Et bien que nous soyons en voyage en Chine, je pense un peu à notre Europe avec ses, je crois, 24 langues. On est reparti, on passe dans le village près du temple et on se dirige vers Xizu. Xionglin nous arrête à une maison Bai. C'est une vieille résidence Bai, la maison du clan Yan. C'est une très grande maison, elle était habitée autrefois par une famille enrichie dans le commerce du cuivre, de laitin et des briques. Notre chauffeur Xionglin nous a offert des Xizu Baba. C'est la spécialité du village. Sans des pains, fourrés de lardons et de ciboulette. Xizu est à 19 kilomètres au nord de Dali. Xizu ressemble à un village, on s'y croirait. Mais en réalité, cette bourgade compte près de 10 000 habitants. On va se balader là, sur le marché, alors ça commence par des boutiques. Je ne vais pas vous faire l'article, ce sont des images de boutiques et de gens. Alors autant ces boutiques qui présentent surtout des fringues et du textile sont assez peu animées, il y a assez peu de monde. Autant ce marché de victoires, de fruits, de légumes est plutôt coloré. Et alors, les bouchers, et je vais me permettre d'oser, tiennent toujours le haut du pavé. Je ne sais pas si c'est la bonne heure, mais il n'y a pas énormément de clients. Maintenant, les odeurs sont nettement plus agréables que celles de la bidoche des bouchers. On va quitter Xizu sur l'image de ce gamin qui a l'air un petit peu impressionné par la photo. On est en route pour le réputé marché de shopping. Encore un marché, me direz-vous. Oui, c'est vrai, mais celui-là, c'est celui de shopping. Il a lieu tous les lundis, il est assez important, et on a attendu ce lundi pour le visiter. On a invité Xiangling à déjeuner avec nous, puisque c'était l'heure. Impossible de prendre autre chose que des spécialités locales. Et alors, c'est pourquoi on a laissé Xiangling choisir pour nous, tout en lui recommandant de ne pas prendre trop épicé. Tout le monde est souriant. Un, c'est pas ordinaire de manger là. Deux, il y a de la bière. Et trois, c'est mangeable même pour nous, et c'est d'un prix alors dérisoire. Regardez bien la méthode. Les deux bassines du dessous contiennent des poissons. Il faut oxygéner l'eau. Alors, on met dessus un seau qui a un petit trou de chaque côté. On le remplit d'eau. Cette eau coule dans les bassines et oxygène l'eau. Les bouchées sont présentes ici aussi. On notera qu'il n'y a pratiquement que du porc. Celui-là, il dort en attendant qu'on le réveille pour inonder quelque chose. Porteur ou porteuse d'eau ? Probablement porteuse, si on regarde les cheveux. Je n'arrive pas trop à me fixer. Est-ce un regard qu'on dit noir ou un regard accueillant ? La visite du marché de Chapping se termine. On est en route vers le parking. Il faut reconnaître qu'il est un peu en dessous de ce qu'on s'attendait à voir. En particulier, on nous a beaucoup parlé d'un dentiste populaire qui serait sur le marché. Il y est en effet, mais tout seul avec ses outils devant lui et complètement inactif. J'ajouterais d'ailleurs qu'il ne nous a pas manqué.